Salam, Salam Outsiders, le débrief commence. Maintenant ! Manchester United et Arsenal ont joué aujourd'hui en Europa League. Man United a perdu 1-0 face à la Real Sociedad et Arsenal a gagné. On va d'abord commencer par Manchester United qui a perdu 1-0 à domicile face à la Real Sociedad après avoir battu Arsenal ce week-end. Manchester United était censé surfer, je dis bien, sur son momentum. Cette équipe-là était censée, je dis bien, être régénérée. Elle était censée peut-être partir. C'est-à-dire que la machine, normalement, elle est allumée. Cependant, aujourd'hui, ils arrivent face à la Sociedad, ils me sortent une performance de nulle art. Une performance de nulle art, franchement. L'animation au milieu de terrain incohérente, absolument rien d'intéressant. Casemiro, il est sur le terrain. Oui, une frappe peut-être à gauche, à droite, un arrêt du gardien. D'accord, mais mis à part ça, franchement, je n'ai pas vu le Casemiro que je connaissais. Tu me diras qu'il n'a pas encore eu de temps de jeu, qu'il n'a pas encore eu le temps de s'acclimater. Je suis d'accord, donc attendons de voir. Mais l'animation du milieu de terrain n'a quand même pas fonctionné. Parce que Christian Eriksen, ces derniers temps, il est à côté de Scott McTominay. Scott McTominay, Christian Eriksen, Bruno Fernandez, c'est un trio qui fonctionne très bien, vu que Bruno Fernandez est très très haut sur le terrain. Aujourd'hui, Ten Hag, il arrive avec un milieu de terrain à trois. Casemiro, Fred Eriksen. Je suis désolé, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ce que j'avais envie de voir. Je n'ai pas vu des choses, je dis bien, qui m'ont rassuré. Ça, c'est de un. Deuxièmement, offensivement parlant, cette équipe de Manchester United doit proposer beaucoup mieux. J'ai eu l'occasion de le dire ici plusieurs fois. Ce n'est pas normal que certains boys jouent un match sur deux. Et quand je dis « jouent un match sur deux », je parle de leur performance et de la régularité de leur performance. Je m'attends, je dis bien, à des performances qui soient régulières, à des boys qui soient capables de ce qu'ils nous montrent de temps en temps le week-end, de le faire aussi en semaine. Aujourd'hui, United arrive offensivement parlant. Il y a quelques changements, mais Anthony, il est sur le terrain. Il a de la vitesse, ça, on sait. Il s'est percuté, ça, on sait. Mais sa performance, elle est under the level. Elle n'est pas bonne. Elanga, il est sur le terrain. Peut-être même que Détroit, c'est peut-être lui qui s'est le mieux débrouillé. Mais même là encore, je ne suis absolument pas satisfait. Cristiano Ronaldo est sur le terrain. Le pauvre, sincèrement, entre vous et moi, j'ai envie de dire que peut-être nous sommes en train d'assister à la fin de Cristiano Ronaldo. Et je ne le dis pas avec plaisir, parce que franchement, il n'y a aucun plaisir à dire cela. Cristiano Ronaldo est une légende et c'est un top player. Cependant, aujourd'hui, quand je vois le match face à la Sociedad, il peut mieux faire. Franchement, il peut mieux faire. Qu'est-ce qui lui manque ? En fait, qu'est-ce qui lui manque ? De la vivacité. Parce que le gars, il est intelligent. Le gars, il sait jouer au football. Franchement, le gars, c'est le meilleur buteur de je ne sais pas quoi, de ce que vous voulez, interplanétaire. C'est Cristiano Ronaldo. Mais aujourd'hui, il lui manque quoi ? De la vivacité. Il y a une occasion là où franchement, le ballon est bon. Il fait le contrôle. Malheureusement, il rate son contrôle. Après, il demande le pénalty. Il n'y a pas pénalty. Il y a une occasion aussi où si je ne me trompe pas, oui, il part. Normalement, quand tu pars comme ça, Cristiano Ronaldo, dans le temps, le Cristiano Ronaldo méchant, vif, je dis bien vif, d'il y a quelques années, normalement, il l'amène sur son pied gauche. Il frappe croisé en un contre un face aux défenseurs. Les défenseurs ne l'auraient certainement pas rattrapé. Aujourd'hui, il part un un contre un. Non seulement le gars le rattrape, mais celui derrière vient le rattraper. Donc, du coup, quand il essaie de passer entre les deux, ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose, je dis bien, qui manque à ce Cristiano Ronaldo, au-delà du rythme. Au-delà du rythme. Parce que, pour moi, c'est un grand joueur. Il y en a, on parle de rythme, ils ont besoin de... Il y a certains postes où tout ça, tu sens que les gars ont besoin de rythme. Mais Cristiano là, ça commence à tarder. Et malheureusement, il y a des faits qui vont contre lui. C'est là où moi, j'ai mal. J'ai mal pour lui, franchement. En toute honnête, j'ai mal pour lui, quoi. Quand je le vois aujourd'hui sur le terrain, je me dis, c'est dommage, c'est dommage. Il est passé de Cristiano Ronaldo à Cristiano Vadodo. En ce moment, tu le regardes, tu te dis, mais va te reposer, quoi. Ce n'est pas possible. Non, franchement, ce n'est pas possible. C'est... Tu le lances en profondeur, des fois, c'est un peu compliqué. C'est... Et Ténac, pour moi, ne le met pas dans les meilleures situations possibles. Franchement, pour moi, il ne le met pas dans la meilleure situation possible. Moi, j'ai envie de voir Cristiano Ronaldo avec la même équipe. C'est-à-dire, j'ai envie de revoir. Juste, on n'a qu'à refaire le test. Je veux voir Rashford, Bruno Fernandes, Sancho, Eriksen, McTominay, voir ça-là, et tu mets juste Cristiano Ronaldo. Je veux juste voir ça, en fait. Mais là, pour le moment, ça fait deux matchs qu'il joue cette saison. Et ça fait deux fois que United perd. Et aujourd'hui, on ne peut même pas dire que c'est Maguire. Parce que Maguire, quand même, même si c'est un tocard, il a fait un match très, très correct. Donc, c'est compliqué. Franchement, c'est très, très compliqué. Comme je dis, moi, aujourd'hui, quand je vois ce genre de match-là, au-delà du fait que Manchester United a joué en Europa League, etc., et tout, moi, quand je vois Cristiano Ronaldo, je m'attendais dans ma tête. En me réveillant ce matin, je me suis dit, il arrive ce soir, il met triplé, il met les points sur les i, il passe à autre chose, tu vois. Mais non, c'est absolument pas passé ça. Absolument pas passé ça. Le collectif, pour moi, n'a pas été assez fort face à une société que j'ai trouvée faible. Pas très forte, quoi. Franchement. Donc, voilà. Deux faits importants à noter, quand même, dans ce match-là. Le premier, c'est le fait que Van Bissaka, il est sur le banc. Il ne joue pas. Tu vois, Tenag, il n'est pas fou. Tenag, en fait... Tenag, je vous l'ai dit, je l'ai dit dans un space aux fans de United durant l'été. On n'avait même pas commencé la saison. Je leur avais dit que Tenag, quand il disait en conférence de presse que oui, je compte sur Cristiano, tout ça, etc. C'est parce qu'il sait que Cristiano est plus grand que lui. Et que Cristiano, peut-être même, peut-être même, je dis dans une utopie, je ne dis pas ça pour manquer de respect aux fans de United. Il est au niveau peut-être de l'institution de Manchester United parce que c'est une icône globale. C'est Cristiano Ronaldo. Donc, quand tu enlèves ça, je dis, de côté, pour moi, Tenag, dans sa tête, il n'est pas bête. Il ne va pas aller en guerre contre ce gars-là. Donc, du coup, à chaque fois qu'on lui pose la question, il botte en touche. Il tire positif. Il fait l'hypocrite, si vous voulez, franchement. Sincèrement. Mais parce qu'il est intelligent, il n'est pas bête. Aujourd'hui, on lui a posé la question. Il y a un journaliste qui lui a posé la question en conférence de presse d'avant-match d'Europa League en lui disant Cristiano Ronaldo sera tutulaire en Europa League demain. Il a dit oui. Il a dit, mais pourquoi Cristiano Ronaldo n'a pas été tutulaire depuis là ? Depuis lors. Depuis lors. Parce que depuis lors, il n'a pas été tutulaire. Tenag lui répond au journaliste en lui disant non, il n'a pas été tutulaire depuis lors, mais il a été tutulaire quand même une fois. Donc, aujourd'hui, il pourra jouer. Jusqu'à présent, il n'a encore absolument rien dit. Le journaliste surenchérit en lui disant vu son âge, vu le football que vous demandez à ce poste-là, vu l'effort physique que vous demandez à ce poste-là, vu blablabla, etc. Plein de choses logiques qu'il lui a demandé. Est-ce que vous pensez que Cristiano peut être votre numéro 9 au courant de la saison ? Il a répondu oui. Mais Tenag, franchement, Tenag, Tenag, à 4h du matin, tu lui demandes si sa femme le réveille et lui dit Cristiano, est-ce que c'est ton 9 ? Il va dire non. Mais c'est-à-dire que c'est ça le problème en fait aujourd'hui. C'est que... Et puis tu vois, le match face à Sociedad, mais presse les gars, Chris, Chris, presse les gars, Chris. Mais non. Donc, tout ça pour dire que Van Bissaka, il est sur le banc, il n'a pas joué aujourd'hui. Dalot a enchaîné parce que Bissaka, sûrement que Tenag, il a dû le voir à l'entraînement, il a dit next. Il a dit, il y a un certain tocard là, je ne vais pas me fatiguer. Autant les Cristiano, tout ça, je suis là pour négocier avec eux parce que c'est des légendes. Ils ont déjà fait quelque chose. Mais Bissaka, tu sens que le gars n'est pas là pour négocier à moins qu'il soit blessé en tout cas. Bon bref, tout ça pour dire que Cristiano Ronaldo, Eric Tenag, Manchester United, cette saison, franchement, c'est un feuilleton à suivre parce que je ne sais pas où est-ce qu'ils s'en vont. Arsenal, de son côté, a gagné 2-1 face à Zurich. En toute honnêteté, c'est en Europa League qu'on peut voir la profondeur d'un banc. J'ai eu à le dire qu'Arsenal, cette équipe-là, elle a un 11 de départ. On est d'accord, très très bon 11 de départ, mais a-t-on un banc ? Le banc me stresse. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont sortis du banc. Tommy Yasso est sorti du banc pour la première fois cette saison. Je pense qu'il était titulaire. Il a été plutôt très très bon à la place de Ben White. Kieran Tcherny a été bon. Gabriel, il me stresse. Il n'est pas sérieux. Franchement, en toute honnêteté, j'ai eu l'occasion de le dire et je pourrais le répéter plusieurs fois. Gabriel, franchement, Gabriel, moi j'ai besoin que mon défenseur récupère le ballon, il se retourne, il relance. Mais Gabriel, ne fais pas ça. Gabriel, on lui donne le ballon. Ça fait plusieurs fois qu'il fait des mauvaises passes au gardien. Il a des contrôles approximatifs. Il perd des ballons dans la surface de réparation. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça notamment parce qu'Arsenal joue le derrière. Donc, j'ai besoin d'une sérénité défensive, d'une sérénité quand il porte le ballon. Franchement, Gabriel, aujourd'hui, non. Non, ça, je n'ai pas aimé. Sincèrement, je n'ai pas du tout aimé. Mais sinon, le reste de l'équipe, j'ai beaucoup aimé. Lokonga, il s'est géré. Chaka, ça va ? Fabio Vieira, ça va ? Très très bon. Excellent. Belle vision de jeu. J'ai juste hâte qu'il joue plus, qu'il muscle son jeu, qu'il aille au gym, qu'il devienne un peu plus puissant parce qu'aujourd'hui, il a pris quelques petits coups et tout. J'ai eu un tout petit peu peur. Martinelli, rien à dire, toujours actif. Eddie Nketcha, il claque son but. Il aurait même pu mettre un doublé sur plusieurs occasions. Il était très intéressant dans la surface de réparation. Il n'a pas peur de dribbler. Tu sens qu'à l'entraînement, il la prend des ressources. Moi, j'ai vu des trucs qu'Inketcha, il a fait aujourd'hui. Vite fait, j'ai dit ça, c'est des moves à la ressource. C'est Ressource qui rentre dans la surface comme ça, comme un fou. Il dit, il n'en a rien à faire, il va dribbler tout le monde. Bref, sincèrement, une équipe d'Arsenal très intéressante et comme j'ai dit encore une fois, une profondeur de banc qui aujourd'hui, aura l'occasion de s'entraîner, de s'échauffer, de se faire du rythme, d'être bien en Europa League. L'Europa League, ça va être la compétition normalement pour le banc. Et à un moment donné, les ressources, tout ça, ils sont rentrés mais ils sont rentrés après le 2-1. Ça m'a rassuré parce que je ne peux pas accepter qu'Arsenal aille en Europa League, qu'on joue face à des équipes d'Europa League, quelle que soit l'équipe d'Europa League, si ce n'est pas en huitième de finale ou quoi que ce soit, durant la phase de Poula et qu'on fasse jouer les ressources. Ressources ne doit pas jouer l'Europa League. Il n'a pas à jouer l'Europa League pour le moment. Il n'a qu'à arriver en huitième de finale. Normalement, le banc doit être capable de compétir, Marquinhos. Franchement, très très bon. Le jeune Brésilien, personne ne le connaît. Nous, on le connaît parce qu'on l'a recruté. Et franchement, aujourd'hui, il sort une top performance et j'ai envie de dire même que si Buka Yosaka ne fait pas attention avec nous, on va bientôt le mettre sur le banc. Petit piment ! Joyeux anniversaire ! Fais attention avec toi, frère, fais attention avec nous. On va te mettre sur le banc, on va faire jouer Marquinhos. Un but, une passe décisive pour Marquinhos aujourd'hui. Un football avec Arsenal qui franchement m'a fait plaisir. Belle performance de la part des Gunners à l'extérieur face à un adversaire quand même pas facile. Mais le plus important, c'est d'être allé chercher les trois points à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est venu et cette possession de balle-là qu'on a eue face à Manchester United, on l'a encore eue ce soir, mais on l'a bien utilisé ce soir. On l'a utilisé à bon escient, excusez-moi. Et on a réussi à aller chercher ces trois points-là qui sont tellement bien pour le moral parce que ça aurait été dommage qu'Arsenal enchaîne deux défaites d'affilée. Perde face à Manchester United, c'est une chose. Comme je l'ai dit, c'est une défaite quand tu la regardes encore une fois, elle est amère mais tu te dis « Ah, c'est pas grave, on va se relever ». Et immédiatement, le jeudi, tu te relèves, tant mieux et c'est de bon augure pour le week-end prochain. Une pensée pour la reine d'Angleterre qui est décédée aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y aura première ligue durant les prochaines semaines. En Angleterre, normalement, il y a un deuil national de 12 jours si je ne me trompe pas qui devra être observé. Donc du coup, on va voir ce qui va se passer. Est-ce que les clubs anglais joueront et est-ce qu'ils joueront aussi en Ligue des Champions la semaine prochaine vu qu'il y en a plein aussi qui sont en liste en Champions League. Donc du coup, pas mal d'incertitudes pour les prochaines semaines en Angleterre. Voilà, ils sont en deuil. C'est tout à fait normal. Donc du coup, voilà, une pensée pour la reine d'Angleterre et pour tous les membres de la famille royale qui sont eux aussi en deuil en ce moment. Donc voilà, une grosse pensée pour eux et on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous Outsiders.